Il faut que l'individu soit préparé, qu'il ait des dispositions tout à fait objectives, des dispositions concrètes qui pourront lui permettre de mesurer jusqu'où il peut se permettre de se déployer. Mais si on laisse les choses, et je pense que même l'informaticien M. Dabo doit pouvoir quand même vous édifier sur ça, même le concept sioniste de l'informatique a mis des gardes. Il y a des pages où on ne peut pas accéder parce qu'il faut nécessairement un contrôle parental. Donc par rapport à cela, il y a en fait tout un système de verrouillage, de sécurité, qui fait que les gens ne peuvent pas se permettre tout ce qu'ils veulent. Donc face à cela aussi, je pense que comme M. Deme l'a demandé, il est important véritablement d'être encadré, d'être suivi pour éviter des dérapages et des déparations. Les sociétés occidentales peuvent se permettre tout ce qu'elles veulent parce qu'elles ont déjà assuré le développement. Ce sont des gens qui sont à l'abri de beaucoup de choses. Ce qui leur reste, c'est véritablement de vivre des vices, c'est de vivre des tards. Et leur vision ne consiste qu'à effectivement pervertir les sociétés qui sont en face de se développer. Je pense que par rapport à cela, tout ce qui peut freiner et empêcher un tel élan d'avoir des proportions tout à fait démesurées, c'est d'avoir une éducation solide. D'avoir en fait un système pédagogique qui pourra faire face quand même à des situations de ce genre. Je pense qu'un tel sujet ne peut être aussi important que celui-là, les motivations scolaires. Vous imaginez, et c'est peut-être un regret de ma part, je ne sais pas si c'est lié à mon retard, mais la salle pouvait être beaucoup plus remplie que cela. Je pense que ce sujet ne s'adresse pas directement à nous, mais c'est un sujet qui s'adresse à vous, les élèves. Vous devez prendre conscience de ce que la société attend de vous. C'est parmi vous que nous allons compter les dirigeants de ce pays-là. Mais si aujourd'hui, vous vous êtes laissé faire, la société sera entre les bébékis. Et c'est en cela que la responsabilité citoyenne se pose. C'est en cela que le devoir du parent s'impose. Je pense qu'il faut que ces parents, que nous sommes, parce qu'aujourd'hui, hier nous étions des élèves, mais aujourd'hui nous sommes des parents. Parce que nous avons les enfants qui fréquentent les états. Donc, nous avons un devoir vis-à-vis de, c'est de les éduquer, de les encadrer, c'est de faire de sorte qu'ils aillent plus loin que nous, nous avons été. Donc, par rapport à ce sujet, je pense qu'il s'agit d'une interpellation de conscience, de responsabilité par rapport effectivement au rôle que nous devons jouer dans notre société. Mais en cela également, s'ajoute le rôle et la responsabilité de l'enseignant. N'est pas enseignant qui veut. Je pense que c'est à vous-même de refuser ce que les gens veulent traiter à votre profession. Il n'y a pas une profession plus noble que l'enseignement. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aimeur, c'est lui qui enseigne le Coran et qui le vit. » C'est une façon également d'enseigner parce que, dans le cadre de sa mission, il ne pouvait que s'appuyer sur les préceptes coraniques pour faire part effectivement de l'essence réelle de son enseignement. Mais il est meilleur que vous, celui qui enseigne et qui vit l'enseignement. Quoi que je puisse représenter moi, Amat, aujourd'hui, je nourris toujours le complexe vis-à-vis de celui qui m'a instruit dans les préceptes de mon art. À chaque fois que je le rencontre, il y a un complexe qui se dégage vis-à-vis de lui. Parce qu'au moins, il m'a enseigné. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Et ces gens doivent quand même prendre conscience de leurs responsabilités et pouvoir la mesurer. Et malheureusement, aujourd'hui, je le partage avec vous, il y a des enseignants que je respecte beaucoup. Il y en a certains, véritablement inquisent, ont infiltré votre profession que par rapport à un souci de subsistance. C'est à vous également de vous battre pour procéder quand même à cet assainissement au sein de votre profession. Une profession n'est pas... Vous savez, le prophète Sallam disait s'il avait une profession à exercer en dehors de la médecine, c'est c'est l'enseignement. Et une société se construit sur la base de ces deux fondamentaux. L'enseignement et la santé. Vous savez, je suis dit tout à l'heure, on nous enseigne que il faut aller chercher la science jusqu'en Chine. C'est une façon de dire parcourez la Terre pour embrasser le savoir. A plus forte raison que vous que d'être dans des dispositions d'embrasser ce savoir. n'importe quel acte que vous aurez posé, vous aurez à le densifier davantage pour pouvoir quand même ériger et faire partie de l'excellence de ce pays-là. En tout cas, moi c'est ce que j'inculpe à mes enfants. Je le dis, la pire des choses c'est de n'avoir pas osé se faire distinguer dans sa génération. Les générations sont réturbées en fonction de leurs œuvres. Dieu nous dit, donc ce sont des générations. Si en fait, tu ne peux pas marquer ta génération, c'est parce que tu n'as pas fait preuve d'existence par rapport à ton vécu. Et ce qui peut permettre effectivement d'en arriver à ce stade, c'est de se lever, c'est d'inculquer en soi-même le culte de l'excellence. Il faut refuser d'être parmi les derniers. Ça, l'homme est conçu comme ça. C'est ça que, c'est ça qui explique le pourquoi nous avons les possibilités ou bien le pouvoir de domination sur tout autre être que nous. c'est notre capacité d'intelligence. Nous l'avons doté de raisons. Mais cette raison-là ne se cultive que à travers les programmes que vous avez initiés. S'appuyer sur des systèmes pédagogiques, des programmes d'enseignement pour que, au moins, notre société puisse vivre dans une stabilité réelle. Je vais peut-être terminer en abordant ces différents événements de notre société. Aujourd'hui, on nous présente des références qui, malheureusement, ne constituent pas des références. Et malheureusement, le système souverain se laisse faire en faisant édifier ou imprimer sur vos cahiers, vos couvertures, même vos spots publicitaires, vous vous appuyez sur des lutteurs. mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Comment peut-on vouloir promouvoir l'excellence et vouloir s'appuyer sur des gens qui, à peine, ne sont même pas certifiés, qui, à peine, ne sont même pas instruits ? Jamais le Sénégal ne comptera de lutteurs ou de danseurs comme président ou je ne sais pas quoi. Le Sénégal comptera parmi ses dirigeants des hommes comme vous, ce sont ses élèves qui seront le devenu de cette nation-là. Je pense qu'il faut trouver les moyens d'avoir, en fait, des systèmes juridiques qui doivent, en fait, engadrer des comportements ou bien des actes de ce genre-là. Ce sont des actes à baler. Je n'ai rien contre les lutteurs. Au contraire, je fais partie de ces lats qui se battent pour la promotion du sport. Mais le sport est à titre de l'écréation. Seuls ceux qui sont intéressés par le sport peuvent, effectivement, vivre le sport. Mais ils ne représentent qu'une faible portion de la population. Et si nous voulons faire le Sénégal, je pense que nous devons quand même tout faire pour renforcer les acquis pédagogiques que ces élèves, ces professeurs que vous êtes. En tout cas, je vous tire un grand chapeau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens que je respecte le plus dans ma vie. Parce que, vous êtes, vous êtes le cerveau de toute une société. pour que chaque sénégaliste doit vous respecter, de vous vouer beaucoup plus de conscience.